Salut les petits aventuriers ! Moi c'est Clem, lui c'est Tuktuk, mon bonnet. On s'est dit qu'on allait voyager et qu'on allait devenir des grands explorateurs. A nous la aventure ! Sauf qu'on n'en est pas du tout. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. On va aller explorer le pays qui est à côté d'une autre. Donc nous on vit au Canada et le pays d'à côté c'est les Etats-Unis. Ici c'est le Canada, et là c'est les Etats-Unis, et là c'est le Mexique. Là c'est la France. Avant d'aller dans un pays, il faut peut-être savoir quelle langue on parle là-bas. Parce que tout le monde ne parle pas français, hein ? Ce serait trop facile. Alors, et bien oui, on parle anglais mais aussi espagnol. Dans le sud surtout, parce qu'il y a le Mexique juste en dessous, et encore un peu plus en dessous, les gens parlent aussi espagnol, dans l'essentiel de l'Amérique du Sud. Aux Etats-Unis, on parle plus de 350 anglais en fait. Et d'ailleurs, il y en a 150 qui viennent de l'américain natif. C'est-à-dire des langages, des Amérindiens. Tu te rends compte ? Comment s'appellent les gens qui vivent aux Etats-Unis ? Les Américains. Et en fait, il y en a de cultures très différentes. Ah bah c'est pour ça qu'on parle plein de langues aux Etats-Unis. Dis Tuktou, comment on paye aux Etats-Unis ? Ah bah oui, en dollars, je suis bête. Oui, mais le dollar américain, parce qu'il y a plein d'autres dollars. Le dollar canadien, le dollar australien, le dollar de Nouvelle-Zélande. Enfin, il y en a beaucoup, donc il faut se méfier. On mange plein de choses aux Etats-Unis. Mais quel est le plat typique des Etats-Unis ? Le hamburger ! Tu as tout à fait raison. Mais attention, le meilleur c'est celui qui est fait maison sur un barbecue. Miam, miam ! Les Etats-Unis, ça te fait sûrement penser aux cow-boys et aux Indiens. D'ailleurs, sur la route, on va probablement croiser des villages fantômes, des bisons, des déserts qui ressemblent vraiment aux déserts du Far West. Ah oui, on y va, 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 on y va ! L'emblème des Etats-Unis, c'est un pigargue à tête blanche. Qu'est-ce que c'est ? Tuktou, tu peux me dire ? Tu vois, c'est lui. En fait, ça ressemble à un gros oeil, sauf que lui mange surtout du poisson. Les Etats-Unis, c'est le 4e plus grand pays au monde. Donc on va avoir un petit peu de route. Il y a plein de climats et de paysages très différents. Il y a aussi des grandes villes, on trouve des déserts, on trouve des énormes chaînes de montagnes. Ici, là, c'est les rocheux, c'est gigantesque. C'est des montagnes qui sont sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'est incroyable ! On pourrait rouler pendant des jours le long des montagnes. Vous imaginez ça ? Quand on dit Etats-Unis, il faut penser toujours gigantesque. Ils font toujours tout en grand. Ils ont des énormes parcs nationaux, ils ont des énormes villes avec des buildings gigantesques, ce qu'on appelle des gratte-ciels parce qu'ils vont très très haut dans le ciel. Et d'ailleurs, Chicago, ça va être la première ville que je vais aller visiter avec vous. Vous êtes prêt à y aller ? Bon, ça y est, on est prêt à partir avec Tuktuk. On a fabriqué une maison, voiture, cabane. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a installé un lit dedans, nos armoires, notre cuisine. Bref, tout est prêt pour qu'on parte sur la route parce que c'est vraiment très grand, comme je vous ai dit. À très bientôt à Chicago ! Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers pour ne rien rater de cet incroyable voyage. Pour les plus grands, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et notre blog Baroudeuse.com !